Quand vous mettez une personne dans une housse, vous fermez la housse et que vous l'envoyez sans que les familles le voient, là c'est violent, c'est très très violent. J'en parle plus parce que je dirais, même avec le personnel, dès qu'on en parle, ils ont les larmes aux yeux qui sont, c'est très émouvant. C'est violent, voilà, c'est très violent. Tous les visiteurs qui rentrent, les familles, doivent s'inscrire. On a un établissement de 112 personnes, on a eu 17 décès sur les 112. Depuis plusieurs mois, on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 40 à 50% des victimes du Covid qui sont des résidents d'EHPAD, donc on a un enjeu absolument de les protéger. On a subi une première vague sans rien connaître, c'est-à-dire qu'on découvrait les choses en même temps que ça arrivait. C'est vrai qu'en première vague, on a découvert qu'en voulant protéger absolument les résidents, parce qu'on avait tellement peur que le virus rentre et qu'on avait tellement peur des décès, on a isolé forcément un petit peu parfois en chambre et parfois cet isolement a duré un petit peu longtemps. Et ça a conduit à ce qu'on appelle chez nous des syndromes de glissement. Donc là, les personnes âgées qui perdent le goût de vivre et qui se laissent aller et qui peuvent aussi parfois décéder de solitude. J'étais à l'instant chez une résidente qui me dit « c'est vrai que ça me manque de ne pas pouvoir serrer mon fils dans mes bras ». Les contacts physiques sont hyper importants aussi, et notamment pour les gens qui ont des troubles cognitifs, c'est hyper important de toucher. Et là, c'est vrai que c'est difficile. Soyons clairs, j'ai mal vécu les choses, mais je ne suis pas le seul. J'ai téléphoné encore à un de mes collègues médecins co qui me disait qu'il se demandait s'il n'allait pas arrêter ses fonctions. Je... J'envoie... Période difficile. Voilà. On a constaté avec cette crise ce qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on manquait de professionnels. En France, on a à peu près 6,3 professionnels pour 10 résidents. C'est difficile, les équipes sont fatiguées, ont vécu pour celles qui ont connu le Covid, notamment un vrai traumatisme. On sent des équipes qui ont vraiment une peur terrible de faire rentrer le virus et qui prennent toutes les précautions possibles. Mais avec cette crainte permanente, cette espèce d'épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment. Toute cette zone-là, effectivement, c'est la zone administrative. Et toute la partie-là, voilà, c'est l'hébergement. On a tellement été confinés, si je peux dire, on a envie un peu de liberté. Je considère ces établissements comme des lieux de vie. Et lorsqu'on accueille des personnes, c'est d'abord pour les prendre en charge le mieux possible, le plus loin possible et dans les meilleures conditions. Alors, effectivement, quand on est obligé d'isoler des personnes, c'est contraire, je dirais, à l'éthique de nos établissements. On est aussi dans une gestion dans le temps. Et c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si moi, j'avais pu dire à tout le monde, allez, on a une semaine, un mois difficile, on aurait tous encaissé les choses. Là, on est sur quelque chose qui dure. On n'a pas encore de fin. Et il faut penser aussi à ça. C'est d'essayer de trouver encore un meilleur équilibre, c'est-à-dire de pouvoir encore mieux concilier la sécurité et la liberté. Donc, protéger, isoler seulement quand on a besoin de le faire, c'est-à-dire vraiment en dernier recours. Mais grâce aux masques, grâce à la distance sociale et grâce au maintien des visites, on accompagne mieux les résidents tout en les protégeant. C'est vraiment cet équilibre qu'on essaie de trouver, mais qui est assez complexe. Cette deuxième vague, on l'a peut-être appréhendie différemment. Aujourd'hui, nous n'avons aucun cas répectorié dans l'établissement, que ce soit au niveau des résidents et personnel. Aujourd'hui, on fait de l'accompagnement au soin. On a vécu ça pendant quelques temps. On a envie de retrouver nos lieux de vie, notre liberté. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada